Bonjour à tous, c'est Causes communes, l'émission de la politique sur le terrain. Nous essayons de comprendre la logique, la coulisse, les enjeux des dossiers concrets que traitent nos élus. Aujourd'hui, le plan Juncker, cette fameuse enveloppe miracle de 315 milliards d'euros destinée à relancer l'économie de l'Union européenne. Mais où et comment les trouver ces 315 milliards d'euros ? Réponse avec Jean-Marie Cavada, député européen, que je vais interroger ici même dans cette représentation de l'Union européenne à Paris, qui est en quelque sorte l'ambassade des institutions de l'Union dans la capitale française. L'invité de Causes communes dans ce numéro consacré à ce plan Juncker, c'est Jean-Marie Cavada, bonjour. Bonjour à vous tous. Vous êtes député français du Parlement européen, on connaît votre étiquette centriste, vous êtes au Parlement membre du groupe des sociolibéraux et vice-président de la commission des affaires juvéniques. Alors, à quoi sert ce plan Juncker ? On sait qu'il y a une urgence, il faut relancer, doper l'économie, la croissance de l'Union. Le plan Juncker, c'est le premier vrai grand élément de réponse au scepticisme dont les élections européennes ont témoigné au mois de mai 2014. Comment faire ? D'abord, c'est aux États de développer leur économie, par les réformes qu'ils font ou qu'ils ne font pas, mais c'est surtout un plan qui vise à accompagner au niveau européen tous les efforts pour regagner la croissance et lutter contre le chômage, donc gagner de l'emploi. En gros, il va s'agir de quoi ? Il va s'agir par un levier d'une petite mise d'argent public, environ un peu moins de 20 milliards d'euros probablement, de récolter en investissement sur des grands projets européens, donc qui vont vraiment mobiliser l'emploi, environ 315 milliards d'euros dans un premier temps. Ce n'est pas assez. Nous, les sociolibéraux, nous avons fait l'estimation qu'il faudrait 700 milliards pour être au niveau d'investissement, combler le retard que les grands continents, les autres grands continents ont eu pendant toutes ces années. Mais c'est quand même presque la moitié, donc c'est un coup de booster formidable, il va porter sur les grands travaux essentiellement. On va voir comment ça fonctionne, ce levier, ce pari. Le plan Juncker, explication en image. Un plan d'investissement pour sortir l'Union européenne de la crise, c'est ce qu'a présenté le nouveau président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, devant le Parlement européen. Honnêtement, à la fin de la phase dramatique de la crise économique et financière, on pensait que l'essor allait se faire rapidement. Mais cet essor se fait attendre et c'est pour ça qu'il faut investir pour avoir ce nouvel essor, un essor constant et permanent. Le programme d'investissement qui devrait voir le jour prévoit 16 milliards d'euros de l'Union européenne, 5 milliards d'euros de la Banque européenne d'investissement. Le pari de la Commission, faire en sorte que ces garanties publiques rassurent des investisseurs privés frileux. Objectif, mobiliser au total 315 milliards d'euros jusqu'en 2017. Certes, les Etats membres soumettront leurs projets qu'ils souhaitent faire financer par ce plan, mais un comité animé par la Commission européenne et la Banque européenne d'investissement sélectionnera ceux qui correspondront aux critères. Des projets qui devront concerner en priorité l'énergie, les transports, le numérique, l'innovation ou bien encore l'éducation. Encore faut-il que les institutions financières et les investisseurs aient envie de prendre le risque sur les projets présentés. Il y a urgence, le niveau d'investissement actuel de l'Union européenne est inférieur de 15% à celui d'avant crise, une situation qui pèse sur la croissance et donc sur l'emploi. Alors retour aux explications aussi avec Jean-Marie Cavada, député européen. On vient de le voir, il y a quand même un sacré pari, un bras de levier. Au départ, dans cette enveloppe quand même, par grand chose, 21 milliards, on veut en avoir 315, comment on va faire ? Alors la première chose qu'il faut voir, c'est que dans cette affaire, c'est l'investissement privé qui aura le rôle majeur. Par conséquent, en effet, il y a un pari, le pari de séduire, le pari de choisir des projets qui sont extraordinairement structurants en termes d'appel à l'emploi, c'est-à-dire où on engage, on embauche, on embauche, on embauche. Et troisièmement, éviter deux accueils, éviter que les États ne fassent leur petit marché en disant, il y a bon, il y a bon, il y a 315 milliards, je vais terminer ma piscine, mon école, mon petit bout d'autoroute et mes carrelages d'aéroports, et ne s'attaquer qu'aux grandes infrastructures, pour ne parler que de ça, les sujets qui viennent d'être expliqués. Et puis enfin, un dernier pari, il faut aussi que les taux de rémunération des investisseurs soient suffisamment attrayants pour que cet argent-là n'aille pas à Hong Kong, mais bien en Europe. Par conséquent, il y a en effet, on est sur le grand marché mondial. Mais qu'est-ce qui va faire que la finance mondiale va accepter, va s'intéresser à cette idée d'aller mettre de l'argent dans l'Union européenne pour gagner ? Moi, je vois trois raisons pour s'y intéresser. La première, c'est que tous les investisseurs mondiaux qui s'intéressent, disons, au développement, à la modernisation de l'économie, voient à l'évidence que nous avons pris du retard. La crise américaine de 2008 arrivée en Europe à 2009 a montré qu'il y a une certaine vétusté industrielle, et même parfois des services en Europe. Donc, si je puis dire, il y a quelque chose à faire, il y a de l'argent à gagner, il y a des choses à construire. Donc, ça, c'est un élément d'attrait. Il y a une deuxième chose, c'est qu'il faut montrer une stabilité politique dans notre intention. C'est ça jusqu'en 2017. Il n'y aura pas de surprise, on ne va pas changer de règlement tous les mois et tous les matins, une grande stabilité. Il y a une troisième chose, je pense qu'il faudra dire aux investisseurs que nous irons progressivement en Europe vers une meilleure harmonisation fiscale, c'est-à-dire qu'on paye 4% en Irlande et 33% en France. On va essayer de réduire ces disparités pour créer un grand terrain de stabilité à cette condition-là. Plus des grands projets sélectionnés avec parcimonie, pas des petites choses, en effet, les investisseurs vont venir. Mais alors, parlons de ces projets. Il y a eu un débat idéologique quand même entre les Français et les Allemands. Est-ce qu'il faut investir davantage dans le public, des infrastructures publiques ? Et puis les Allemands qui disent non, il faut aller dans des grands projets privés. Qu'est-ce qu'il en est là ? En fait, c'est l'un et l'autre. Il y a un certain nombre d'infrastructures qui ne peuvent être que d'obédience publique. En effet, je pense notamment aux grands actes de transport ou Est-Est, le fluvial dont on ne parle pas beaucoup, mais dont on a besoin, le chemin de fer et tout ça. Donc là, on est quelque part avec du public et un peu de privé. Mais il y a beaucoup d'autres investissements qui ne seront que de l'ordre privé. Par exemple, s'agissant du grand marché digital, c'est encourager les start-up, les regroupements, uniformiser les conditions d'accès à ce marché, traiter le droit d'auteur naturellement pour le digital sans supprimer le droit d'auteur parce que moi j'y suis effectivement très attaché, mais de sorte que quand on achète un droit quelque part, il puisse être valable dans un autre pays européen. Donc il y a une uniformisation et vraiment c'est un élan de modernisation. Il faut que ça marche. Il y a un certain pari, c'est vrai, rien n'est acquis. Dans cause commune, on s'intéresse à l'activité de l'élu sur un dossier concret, on vient de le voir ce dossier, mais vous, vous n'êtes pas à la Commission européenne, vous êtes député. Comment vous travaillez pour que ce projet émerge et voit le jour ? Alors, il y aurait deux possibilités. Si on avait l'initiative législative qui est le dernier grand pouvoir que le Parlement européen n'a pas, on aurait pu proposer nous-mêmes la loi de la relance, si je puis dire, du projet Winker ou y contribuer. Là, on est dans la position d'attendre sa proposition, de l'analyser, de voter des amendements corrigés si ça ne va pas ou au contraire d'approuver. Mais pour l'instant, dans l'état des choses, je dis très clairement que cette Commission fait bien son travail. Elle arrête d'ailleurs de bricoler sur des petites normes. Jean-Claude Juncker, dans la dernière session de décembre, a gelé 80 projets qui vont finir à la poubelle, des projets de loi qui ne sont pas à la hauteur. Et par conséquent, notre rôle à nous, ce sera de contrôler ou d'amender si ça ne va pas. Et vous êtes venu ici, dans cause commune, faire la pédagogie de ce projet. Et je vous remercie de vous occuper des affaires européennes. Et on se retrouvera pour un prochain numéro de cause commune. A bientôt. Sous-titrage ST' 501